Yo, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 196 de Shoko Eki no Soma qui s'intitule « Celui qui marche à l'avant-garde », qui fait bien entendu référence à notre cher Joichiro Saiba National, et on va continuer donc le flashback de sur ce dernier, on va voir un petit peu plus en détail ce qui va se passer. Alors c'est pas un chapitre ouf ni badesque non plus, même s'il y a vraiment un point, de toute façon je pense que vous devez tous savoir à peu près de quel point je fais allusion, qui a été assez badass et assez impressionnant, qui est encore plus un petit peu surenchérir, enfin pas surenchérir d'ailleurs, enrichir la légende de Saiba, notamment ce Shoko Eki qu'on raconte 50 personnes, même si c'était quelque chose un petit peu différent, mais on peut plus se qualifier de Shoko Eki, vu que ça aurait dû être un petit peu par équipe avec le régiment de cuisine, mais qu'au final il a décidé de faire Kamali et Soil, c'était assez ouf et badass, et au final il n'a pas tant fait avancer le schmilblick que ça, même s'il l'a fait avancer un petit peu aussi vis-à-vis de Saiba, et on verra justement à la fin avec la dernière page, donc voilà, avec le nouveau surnom qui lui a été attribué ce jour-là, donc c'est une review classique, mais c'est en réalité dans le fond du fond une review semi-live, mais juste garder la dernière page, voilà, en guise de surprise même si je sais qu'il y aura juste le surnom dedans, donc voilà, c'est pour ça j'ai juste mis review classique dans le titre. Quoi qu'il en soit, on reprend, on s'est arrêté précédemment, donc avec justement Nojima qui continue la narration du passé, en disant que justement c'est à partir de ce moment-là que Saiba a commencé à changer, qu'il commençait à expérimenter plus de choses, plus de possibilités, il le faisait déjà un petit peu au préalable, mais que ce coup-ci il faisait plus de ratés, si on peut le qualifier comme ça, qu'il avait plus de résultats négatifs, qu'en gros il galère un petit peu plus que ça pouvait être le cas par le passé quand il faisait ses petites expérimentations, mais qu'au final, même s'il galère au début, tout ce qu'il arrive à faire ressortir à la fin est toujours d'excellente qualité, même plus que par le passé, ou qu'il a encore plus galéré, comme je le disais, que par le passé pour pouvoir réussir à obtenir les combinaisons qu'il lui fallait, même si ça ne manque pas encore une fois de faire flipper notre cher Dojima, et puis Azizami, et puis aussi Shiomi d'ailleurs, on voit bien que notre cher Joichiro taquine un petit peu au début, lui dit « Hé Shiomi, viens, ça te dirait de tester ma nouvelle recette » et puis même que cette dernière n'était pas très, n'était pas pour, enfin c'était pas trop son délire, elle n'avait pas trop envie, donc malgré tout, toutes les filles de retour de toile polaire étaient déjà folles, folles de lui, et voulaient justement goûter un petit peu ses différentes expérimentations, donc ça plaisait à certains un petit peu moins à d'autres, donc voilà, et ça lui permettait de tester de nouvelles recettes, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça a laissé un petit peu Dojima dubitatif, vu qu'il vient un petit peu progresser sa manière de procéder puis sa manière simplement de faire, voilà, qu'il faisait pas autant l'unanimité qu'avant, en tout cas au niveau des tests, je précise, vu que dans les tournois il continuait d'exceller et qu'à chaque fois il arrivait à produire quelque chose de vraiment stupéfiant et bluffant, mais en tout cas Dojima a commencé à noter le début du changement de Saiba, même s'il était pas encore très probant, contrairement à la fin du chapitre où là vraiment on aura un vrai début de twist, c'est le cas de le dire, en tout cas par rapport à la personnalité de Saiba, mais quoi qu'il en soit, voilà, il avait moins l'air, voilà, de se réjouir, voilà, ça lui faisait plaisir, je reprends encore une fois les thèmes Dojima, il arrivait encore une fois à faire atteindre ce qu'il voulait, il prenait du plaisir à faire ce qu'il faisait, même s'il a toujours continué à le faire, mais voilà, il y avait déjà un petit changement qui était capable de se faire sentir, et quand même Azami, donc voilà, et puis Dojima, et puis tout le monde, voilà, avait déjà réussi à sentir et à percevoir cette petite teinte, cette petite nuance de changement. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où on va apprendre, en fait, que directement Saiba, de part justement ses résultats, a réussi à obtenir une domination, alors il a été désigné pour participer à une des compétitions les plus prestigieuses au monde, à savoir le Blue, donc qu'il faut comprendre par là, par rapport à ses initiales, le Bishoku Leading Under 35, tu entends pour moi, pour que je reprenne un petit peu mes cours d'anglais, Entrance, donc voilà, qui est juste le plus grand concours mondial junior de la gastronomie, là justement tous les plus grands cuistots de la planète, en tout cas l'élite de la gastronomie, et puis des gourmets puis des cuistots safrans, en tout cas par rapport à la catégorie junior, il va sûrement y avoir quelque chose de similaire par rapport aux adultes, par rapport aux plus grands chefs, donc sûrement auxquels Saiba et puis même Dojima, et à l'heure actuelle même Shinomiya, tous ceux-là peuvent participer, et justement directement le fait de voir la mention de ce grand tournoi à ce moment-là justement, de ce grand concours, je ne sais pas pourquoi je dis tournoi, concours c'est un petit peu pareil, mais que bien entendu, à un moment donné, Soma très certainement, c'est peut-être un happening, une sorte de forme de teasing par rapport au prochain arc de Shukuki, il pourrait être intéressant justement, peut-être dans les années futures, peut-être pas dans l'immédiat directement, quand la première année de Soma et de ses compagnons sera terminée, mais nul doute qu'à un moment donné, ça va avoir aussi son importance, et que ça va permettre de voir Soma faire ses preuves héroïques, et pourquoi pas justement réussir à gagner un premier grand tournoi, il avait déjà gagné, enfin il n'avait pas gagné d'ailleurs justement le premier grand tournoi qui se déroulait à Totsuki, et là justement ça pourrait être une bonne manière pour lui de prendre sa revanche de manière définitive, même si on en est encore très loin, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et que vraiment vous avez envie de voir le blue de Soma dans de futures années, ça pourrait être encore une fois très intéressant, même s'il faut déjà un petit peu qu'on voit ce qu'il va se passer pour Saiba, d'ailleurs Saiba qui a réussi à obtenir une nomination express, on va voir que d'ailleurs c'est ça qui va être un petit peu l'enjeu de ce chapitre, vu que certains vont mettre un petit peu sa légitimité à participer en cause, alors que le mec fait déjà partie du conseil des 10 en deuxième année, bon d'accord, t'as certains membres du conseil des 10 actuel qui sont des deuxièmes années, bien entendu il y a surtout des troisième année qui trustent les premières places du podium, mais nul doute que Saiba vu ses qualités à cette époque-là, avait déjà les facultés je pense, je suppose, après je peux peut-être me gourer, on devrait voir d'ailleurs qui était le numéro un à ce moment-là, enfin quand il était deuxième année, pour justement faire le parallèle, mais déjà à ce moment-là il était parfaitement légitime à participer à ce genre de tournoi, et je pense d'Ojima aussi d'ailleurs, même si je crois visiblement lui n'a pas été nominé. Nul doute après que Asami lui aussi était un petit peu frustré, mais comme il le dit, il rapporte toujours tout à lui, le duo au final, ça ne me dérange pas qu'il y participe, parce que je sais qu'un jour ou l'autre moi aussi j'aurai cette possibilité, je pourrai participer à ce tournoi et tout, donc ce n'est pas quelque chose qui me traquasse plus que ça, voilà. Ça fait toujours marrer de voir Asami à quel point justement il se compare constamment aux autres, et j'ai l'impression que le mec il n'a pas de personnalité, c'est ça qui est assez ouf, et encore plus quand tu vois justement comment ça va se comporter, je commence un peu mieux à comprendre de qui Asami s'est inspiré, et vraiment elle a retenu que le côté nogati, j'allais inventer un nouveau mot, enfin un truc comme ça, le côté négatif de Saiba, et le côté un petit peu hautain, enfin hautain, ce n'est pas le terme encore une fois le plus adéquat, c'est un petit peu de l'excès de confiance en soi, j'ai l'impression, même s'il peut se le permettre parfaitement, mais que voilà, avant il se contentait encore une fois de faire un petit peu ce qui lui plaisait, ce qui lui passait par la tête, d'expérimenter, tenter de nouvelles choses, il le fait toujours, c'est ça, et heureusement d'ailleurs, mais on voit qu'avec en tout cas ce qui s'est passé avec le fils un petit peu d'une famille aisée, comme on va le voir un petit peu après, il avait vraiment cette volonté de ne pas, il ne veut pas qu'on le mette sur un pédestal, qu'on le mette un petit peu au dessus des autres, par rapport au fait déjà qu'il a été nominé et tout, et que certains veulent remettre en considération tout ça, d'ailleurs même Dejima lui dit, ben laisse tomber, c'est juste un jaloux et tout, qui n'a pas, ne serait-ce que l'ombre encore une fois de ton talent, donc tout simplement il a envie de faire un petit peu le caquet, de faire un petit peu le beau et tout, pour faire parler de lui en fait tout simplement, et Saiba en fait il n'a pas du tout pris comme on aurait pu s'y attendre, et directement il a voulu faire de lui un exemple, enfin littéralement c'est vraiment cette image-là qui m'est passée par la tête, que le gars, ok, tu oses dire que je suis un génie, tu oses dire que j'étais un petit peu, enfin que j'étais un petit peu, que j'étais favorisé, que voilà, que c'est parce que tout simplement j'ai les bonnes grâces de la direction que j'ai réussi à obtenir cette nomination pour participer au tournoi, ok maintenant ramène toi, toi, toute ta clique, toutes tes potes, qui tu veux, je te défie à un contre cinquante s'il le faut, donc déjà il a posé ses bosses à ce moment-là, c'était vraiment très très classe, franchement même au niveau des figures de style employées justement par le dessinateur, voilà, avec notamment le long rond de Saiba, qui était juste magnifique, mais voilà, tout simplement là, il voulait faire de lui un exemple, il voulait surtout faire une démonstration et surtout, voilà, le gars qui fait un petit peu ce qu'il a, qui couvre un petit peu sa grande gueule, qui lui dit, ouais, en fait toi t'as vu, t'as été choisi, t'as été nominé tout simplement parce que voilà, t'es, parce que t'es dans les bonnes grâces encore une fois de la direction, et ben Samuel lui dit, ah ouais, c'est ça que tu penses de moi, c'est ça que tu crois de moi, tu m'as jamais vu cuisiner et tout, c'est ça que tu penses de moi, il lui dit, putain, mais voilà, je veux pas laisser passer ça, et surtout en faisant un exemple, et ben il fait passer le message à tout le monde en plus, voilà l'autre, c'était l'exemple un petit peu qui sortait pour que Saiba accepte bien entendu de sa proposition et son défi, voilà, il disait, ben ouais, de toute façon t'as tout à gagner, si t'acceptes ma proposition, vu que tu vas pouvoir justement faire, voilà, si t'es vraiment ce que tu prétends être, est-ce que justement la direction prétend que tu es, et ben tu vas nous donner une déculottée, tu vas nous montrer à quel point t'es, à quel point justement t'es un génie, et ce qui va se passer directement au-delà justement des espérances que notre cher, que ce cher adversaire pouvait avoir, mais voilà, directement Saiba, ça lui a vraiment pas plu, ça l'a vraiment énervé, on le voit directement, et qu'il a vraiment voulu faire de lui un exemple, et il a peut-être poussé le bouchon un petit peu trop loin, d'ailleurs c'est ce que Dojima va lui reprocher à ce moment-là, et puis on verra tout ça justement avec le nouveau surnom qu'il a hérité, après cette véritable démonstration de force. Mais je pense pas que ce soit un mal en soi, c'est juste une évolution, c'est peut-être une question de maturité, je sais pas, quelque chose comme ça, ben dites-moi dans les commentaires si votre Aiba rapporte ça, mais je pense pas que ce soit quelque chose de fondamentalement condamnable non plus, enfin voilà, surtout, on va reprendre un petit peu en détail le dernier point, par rapport à cette confrontation-là, le fait qu'il décide de le choper par le palto, en lui disant, ouais mais en fait t'es un génie, c'est pour ça que t'as réussi à nous massacrer et tout, que voilà, et que Saiba directement lui dit, non voilà, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi simple que tu le crois, même si voilà, il était un petit peu agressif et tout, il aurait peut-être pas dû le choper par le palto, il aurait peut-être juste dit, eh arrête-toi, ferme ta gueule, écoute-moi, je vais t'expliquer un petit peu les bails, mais voilà, moi en tout cas, dans la démonstration de Saiba, j'ai rien trouvé à dire, d'accord, ça change un peu avec le personnage qui était jusqu'à présent, en tout cas ce qu'on avait vu dans ce flashback-là, plutôt que quelqu'un de cool, gentil, quelqu'un qui se prenait pas au sérieux, et là, directement, le mec il se prend au sérieux, il est pas là pour déconner, il est pas là pour qu'on remette en doute ses compétences, et au final, il a raison, même si c'est bien de continuer de rester insouciant, et qu'au final, tant que sa cuisine n'empathie pas, ça reste pas un problème, et justement, je pense que ça va être un problème aussi dans les prochains chapitres, ça c'est peut-être une petite facilité scénaristique, ou quelque chose qui peut être facilement prévisible, qu'il va vouloir trop bien faire, fondamentalement, à un moment donné, on finit par mal faire, directement, et voilà, c'est ça qui va peut-être provoquer la petite rupture, et qui va peut-être provoquer ce changement au niveau de Saiba, le fait qu'il se mette un petit peu au retrait par rapport à Totsuki, par rapport à pas mal de monde, et que justement, Zami, au final, je pense, ça a dû récupérer que le côté négatif justement de Saiba, ce côté un petit peu hautain, ce côté prétentieux sûr de lui, alors qu'en fait, le pauvre Boug, on n'a pas l'ombre du talent de notre cher Saiba, en tout cas, il a du talent, mais comparé à Saiba, tu compares pas un aigle à un pigeon, sans vouloir être méchant, sans vouloir être péjoratif, c'était juste pour vous donner une petite figure de parler, même si je pense que Zami est très très fort, mais je pense quand même malgré tout qu'il y a un fossé entre les deux, et que justement, la suite du manga, et encore plus avec ce qui a été décrété directement avec le régiment de cuisine, va avoir tendance à le prouver de manière assez drastique, et j'ai peur pour Zami, voilà, je pense que les couches pour adultes seront recommandées, vu la déculottée à mon avis magistrale, qui va se prendre s'il affronte bien Saiba, parce que voilà, il faut qu'il affronte Saiba, bon, Sommat peut peut-être aussi lui mettre cette même déculottée, ça serait encore plus marrant, qu'il se prenne ça de la part du fils, après cette prise, justement à plusieurs reprises par le père, par le passé, d'ailleurs on le voit bien à un moment donné dans le chapitre qui commence un petit peu à chouiner, voilà, il m'a encore battu et tout, mais voilà, ça franchement, c'est des points qui peuvent être intéressants à exploiter, encore une fois, tout dépend de ce que les auteurs ont prévu par la suite, mais quoi qu'il en soit, je pense que ça annonce du très 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 lourd. Et d'ailleurs, ça se voit aussi un petit peu à ce moment-là, donc avant, voilà, qu'il y ait cette confrontation contre le fils de Bourges, pour le calcul comme ça, donc voilà, comme je vous le disais, avec ce point avec Kazami, et puis avec Dojima, où il rentrait déjà d'une compétition, et directement il disait, allez, Sommat défiant Shukuiki, et puis que directement, il les a encore mis en PS, même Dojima, il avait l'espoir, il disait, voilà, il devra être un petit peu fatigué et tout, il va, voilà, il va un petit peu lever le pied, ce sera peut-être notre chance, et à ce moment-là, il les a complètement éclatés, et directement, voilà, mes amis, ils commencent un petit peu à le chambrer, en disant, ah ah et tout, enfin voilà, même si tu dis que tu perdras pas la prochaine fois et tout, voilà, dit-il de la larme à l'oeil, et puis Dojima qui leur prend, tu dis, ouais mais arrête, c'est pas la peine de le chambrer et tout, voilà, je pense plus que cette bonne guerre, c'est peut-être un, il y a peut-être un petit poil de mauvaise foi de la part de Dojima, franchement, à ce moment-là, à l'instant T, de ce passage que je vous dis dans le chapitre, je me demande si c'est pas, voilà, peut-être pas de la mauvaise foi, mais, peut-être un petit peu de jalousie aussi, parce que voilà, il chante, mais il chante vraiment gentiment, c'est vrai que ça va évoluer par la suite, et que ça va peut-être avoir tendance à lui donner raison, mais là, à l'instant T vraiment, de ce moment-là dans le chapitre, il y avait pas, il y avait pas quelque chose qui avait véritablement mué, même si quand même Dojima souligne qu'il y avait rien en apparence physique qui avait évolué chez lui, mais qu'en profondeur à l'intérieur de lui, ça avait déjà commencé un petit peu à évoluer, et qu'au niveau de l'apparence, ça va plus se vérifier un petit peu après, vu qu'il aura plus ce sourire au niveau, enfin, en tout cas en cuisinant, et c'est à ce moment-là justement, que survient cette petite confrontation face à notre cher fils de riche, et sa petite armada justement, de groupies qui vont, voilà, et puis justement, de petits toutous qui sont à sa solde, et qui sont à sa botte, et qui vont aussi se faire éclater sans trop de difficultés. Et du coup, alors c'est à ce moment-là que la grande décision est prise par Saïba, et comme on va le voir après, bah ça va être une véritable déconfiture à tous les niveaux, enfin voilà, il va directement, il va les enchaîner d'abord, il va les faire un par un, après il va les prendre 10 par 10 pour vers la fin, que directement, même eux ils vont dire, putain mais c'est pas possible, il y a des années-lumière par rapport à nous, et voilà, même le, désolé de l'appeler comme ça, mais c'est assez péjoratif, c'est assez marrant, le fils de riche, il dit putain mais c'est pas possible, et en fait il a fait ça, ça, ça et tout, et il a réussi, voilà, à anticiper, à préparer justement, enfin voilà, même au niveau de la préparation, il est parfaitement organisé pour, pour savoir justement à quel moment il fait telle et telle et telle chose, pour pouvoir justement, sortir son plat de la manière la plus productive, la plus rapide possible, pour pouvoir directement, voilà, enchaîner, voilà, pour lui c'est le temps, le temps c'est de l'argent, à limite il est pas là pour rigoler, il a pas de temps à perdre, et que directement, il n'a rien pu faire, même tous les autres, voilà, ils peuvent que constater, que constater la réalité, et l'implacable, et écrasante justement, puissance de leur adversaire, et le fossé encore plus, qui les sépare entre les autres, et comme le dit encore plus Saïba, voilà, envoie moi les autres, je vais les pulvériser, voilà, c'est pas simplement une volonté de les battre, de les tester, de les éclater, là c'est carrément de la pulvérisation, de la destruction, et que voilà, Saïba a véritablement changé de, son fusil d'épaule, je pense qu'on peut le, on peut le souligner, on peut le qualifier comme ça, ouais, je pense que ça, ça reflète assez bien la chose, bon, peut-être pas, il a pas changé drastiquement, voilà, au point de changer sa politique, et sa manière de préparer ses plats, mais sa manière de, de percevoir justement, le choco-équipe peut-être je dirais, et d'affronter ses adversaires, et ceux justement, qui remettraient en doute son génie, elle a évolué, pour le coup par contre, de manière vraiment drastique, et c'est encore plus, alors là je vais reciter quand même, le passage qu'il a donné, parce que c'est ça qui est juste excellent, donc voilà, quand le fils de Bourges, il lui dit, de toute façon t'es un génie, voilà, c'est pas faute d'avoir essayé, donc ça sert à rien, en gros t'es un génie, on pourrait le faire contre toi, et là Saiba, qui te le chope par le palto, et qui lui dit, tu oses décrédibiliser, tout le travail que j'ai fourni, en me qualifiant de génie, pour me dénigrer, et me faire passer pour un glandeur, as-tu la moindre idée de la difficulté, que ça représente, d'essayer sans cesse, d'explorer de nouvelles voies, ah mais oui, c'est plus facile comme ça après tout, qui veut noyer son chien, l'accusse de la rage, dis moi avec ta détermination à deux balles, m'as-tu à un seul moment demandé, d'y aller à fond, un, donc voilà directement, et c'est vrai qu'en plus à ce moment là, Saiba nous dit, qu'il s'est même pas décarcassé, ni même donné à fond, qu'il a à peine effleuré, un de ses nombreux atouts, enfin une de ses nombreuses techniques de cuisson, même de préparation, tout ce que tu veux, une de ses nombreuses particularités, et puis aptitudes, et que là directement, comme il lui dit, si t'es pas prêt à t'investir à fond, t'as rien à faire ici, laisse tomber, et le gars il est aux antipodes, par rapport justement à lui, et par rapport à sa conception de la cuisine, et que voilà, comme il lui dit, je t'enverrai en enfer, donc voilà, comme maintenant il est plus là pour, il est plus là pour rigoler, que justement ceux qui se, ceux qui ont peut-être pas la même conception de cuisine que lui, voilà, qui veulent pas faire autant d'efforts que lui, peut-être, parce que c'est vrai que, mettez-vous un petit peu à sa place, t'as certes un, un certain talent, un certain, un certain don inné, mais tu te reposes pas essentiellement là-dessus, tu continues de travailler d'arrache-pied, pour encore plus cultiver, ce, ce don que tu as, que tu as de ça, parce que là même si lui, il le nie directement dans la page d'avant, d'affinités très fortes, voilà, pour ne pas parler de génie, pour ne pas employer ce terme-là, vu que visiblement, ça lui sert, et on peut encore une fois le comprendre, vu que ouais, de toute façon t'es un génie, ça sert à rien de se battre, de toute façon contre un génie, c'était perdu d'avance, mais voilà, il y a une différence entre être un génie, et être un glandeur, et être un génie, et justement voilà, continuer son oeuvre, et voilà, encore plus creuser la voie, grâce aux aptitudes qu'on avait, directement de base, et ça c'est encore plus vrai, avec le cas de Saiba, qui lui avait déjà des affinités, en tant que génie, comme je vous le disais, qui lui avait permis, voilà, d'obtenir certaines possibilités, mais il est allé au-delà de ça, il est allé explorer des voies, que personne n'avait encore explorées, il a testé des choses, il s'est efforcé, voilà, de toujours avancer, progresser, 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 et c'est pour ça qu'il gagne de manière aussi déconcertante, tous ses Shukuiki, à la fois contre Dojima, contre Asami, ou même tous les différents tourneaux auxquels il peut participer, même au niveau du Blue, même s'il reste sur cette ligne de conduite là, nul doute que voilà, pour l'instant, et il est dans le vrai, on ne peut pas dire encore une fois qu'il se soit trompé de route, c'est juste au niveau de sa manière peut-être d'appréhender les choses et de se comporter vis-à-vis de ses adversaires, mais en tout cas, en termes et en matière de Shukuiki, il n'y a rien à redire, il est invincible le mec, il est pratiquement invincible, pratiquement un battle, à part s'il affronte quelqu'un qui a eu la même ligne de conduite que lui au cours des années et qui a plus d'expérience que lui, il n'y a que ce genre d'adversaire qui pourrait le vaincre, et peut-être que justement pendant le Blue ça va se passer, peut-être en finale, un petit peu avant, et que voilà, directement à ce moment-là, avec ce petit twist et le fait de prendre vraiment tout trop à cœur et de vouloir justement, comme il le dit, envoyer en enfer ceux qui osent remettre en doute tout ce travail qu'il a parachevé, où c'est vraiment décarcassé année après année, alors que voilà, il ne devrait peut-être pas prendre tout ça à cœur, tout simplement, je me suis décarcassé, mais je l'ai fait pour moi, ça ne devrait même pas le toucher, parce qu'il sait ce qu'il vaut quelque part, à moins qu'il veut de la reconnaissance peut-être, mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, il a commencé en fait tout simplement à changer, même si au niveau encore une fois de sa cuisine, il n'a jamais été aussi bon, c'est ça vraiment qui est tuant, et vraiment sur ce point-là sur lequel je voudrais insister, parce qu'il a peut-être emprunté une voie qui n'est peut-être pas la meilleure, selon Dojima, encore une fois Dojima n'a pas la science infuse, même si l'auteur va nous faire prendre conscience que c'est Dojima qui nous dit la vérité, mais quoi qu'il en soit, ben voilà, Saiba n'a jamais été aussi bon qu'il l'est actuellement, et plus dur est la chute pour ceux justement qui n'étaient pas à la hauteur. Déjà qu'avant, ils se seraient pris une déconfiture, mais là, ils se sont pris une déconfiture, mais taille, taille XXL, là, ils l'ont vraiment senti passer, et limite, ça peut justement amener certains à suicider, dire, putain, mais en fait, je fais de la merde, je suis dans une école de cuisine, alors que je suis une merde, je suis une sous-catégorie, je suis une sous-race, comparé à des mecs comme ça, je devrais même pas avoir le droit de cuisiner, je devrais me couper les mains, je prends des cas extrêmes, mais imaginez-vous un petit peu la place des 50 qu'il a éclaté à lui tout seul, et sans même forcer, c'est ça qui est encore plus ouf. Et du coup, alors c'est là qu'on va aborder justement ce point, avec un Saiba un peu plus darkness, qui prend son plaisir, et qui ne sourit pas tout simplement parce qu'il a pris plaisir à cuisiner, mais qui prend plaisir, et qui sourit, qui a retrouvé le sourire à justement éclater ses adversaires. Et que du coup, Dojima nous dit qu'il a, il y a eu plusieurs surnoms dans quoi, le pionnier de la gastronomie, le véritable génie, l'avant-gardiste du goût, le révolutionnaire, mais depuis ce jour-là, il a gagné un nouveau surnom, et on va voir tout ça ensemble, ce surnom c'est, Asura, l'éveil du génie, et ce plan final qui est juste magnifique, et Asura, qui veut dire bien entendu, le démon guerrier dans le folklore, hindouiste. C'est beau, c'est beau, j'ai vraiment hâte de voir justement ce que les auteurs nous préparent pour le chapitre 200, voilà, malgré tout, ça rapproche lentement, mais sûrement, et ça va être, encore une fois, passionnant à suivre, et voilà, vraiment, ça annonce du très, 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 très loin. En tout cas, j'espère que cette réunion sera plus bas, je m'excuse, je me suis peut-être un petit peu répété, parce que c'est vrai que malgré tout, il n'y avait pas énormément de contenants, et que c'était juste de la réflexion par rapport à Saiba, et à son évolution qui était intéressante vraiment dans ce chapitre, bon voilà, il a eu plusieurs petits affrontements, il a gagné des petits tours en noir, il a encore battu Nojima, et puis Azami en Shokueiki, mais bon, le gros, c'était vraiment de voir ce twist, et puis surtout, cet affrontement avec ce régiment de cuisine à 1 contre 50, qui était vraiment juste ouf, et qui fait écho justement à celui qui va se passer bientôt, même si, à mon avis, ce ne sera pas à 1 contre 50, je vais y arriver, mais par contre, il y a moyen que Saiba nous fasse le même coup en disant à Soma et les autres, non mais en fait, tu ne vas pas se livrer de Shokueiki, c'est moi qui vais affronter Azami, plus toute sa clique, ses membres du conseil des 10 et tout, et qui va les mettre en PLS, imaginez, c'est ça qui se passe, ça serait tellement ouf, ou alors il va dire, écoute, moi j'ai fait ça par le passé Soma, donc en tant que mon fils, et si tu veux réussir à toi ici amateur, ce qui caresse malgré tout, même si Soma, il n'a jamais clairement affirmé son souhait le plus cher, ça j'en suis convaincu, déjà prouver sa valeur, ses talents cuisiner à son père, ça passe aussi par ça pour moi de son père, et bien pour suivre les traces de son cher paternel, ça devra passer obligatoirement par une mise en PLS de tout le conseil des 10, en bonne et due forme, plus Azami en cerises sur le gâteau, voilà, dites moi ce que c'est en fait dans les commentaires, mais franchement, je pense que ça pourrait être cool, et ça pourrait vraiment apporter de très bonnes choses dans les p'tures chapitres, bon voilà, je prends un cas extrême encore une fois, mais le fait voilà, du 1 contre 50, bon peut-être pas voilà, ça sera peut-être pas du 1 contre 50, mais avec ce régiment de cuisine, ça vaut beaucoup de possibilités, qu'on ait 1 contre tout le reste, voilà, 1 contre 100, 1 contre 10, 1 contre qui tu veux, même si voilà, c'est des membres du conseil des 10, ils valent, je sais pas de combien de cuistots lambda, tout seul, enfin lambda, cuistots normaux, on va dire avec une certaine connaissance, une certaine base, on va dire des cuistots classiques de Totsuki, voilà, pour un petit peu, pour rendre un titre comparatif, mais quoi qu'il en soit, vraiment, ça annonce de très très bonnes choses pour la suite, hâte de voir tout ça, j'espère juste que ce fallback va pas être trop trop long, et qu'on avancera peut-être un chouïa, un petit peu plus vite dans les prochains chapitres, parce que malgré tout, même s'il y avait beaucoup de bonnes choses, comme je vous l'ai dit, voilà, je me dis qu'il n'y a pas énormément avancé, mais bon, dans le final, dans l'ensemble, ça reste quand même pas mal, voilà, en tout cas, j'espère que ce très beau vous aura plus, je vous embrasse bien fort, sur le bout des trucs, n'oubliez pas la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, pour plus de review, n'oubliez pas, pardon, l'objectif ROTO 10 000K est toujours d'actualité jusqu'à fin janvier, et surtout, à activer les notifications, si ce n'est pas déjà fait, pour être à la tête de la sortie des prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes et de bonnes années, voilà, c'est vrai que j'oublie tout le temps le principal, mais c'est le plus important, donc quoi, passez de bonnes fêtes, et puis on se dit rendez-vous pour 2017 avec, j'espère, de très bonnes choses pour Shoguiki, pour tous les mangas que vous suivez, et on espère peut-être des nouvelles nouveautés qui pourront apporter vraiment de nouvelles bonnes choses, voilà, encore une fois, l'avenir leur appartient, et l'avenir nous appartient aussi, à nous aussi. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Saundara.